. Il a assuré l'avant-première du film Gauguin Voyage de Tahiti . . Le réalisateur Édouard Deluc était fier d'être avec ses comédiens Vincent Cassel, puis à Tahiti Kutini, Thuyadan et Pernille Bergendorf pour l'avant-première de son long métrage, Gauguin Voyage à Tahiti au Gaumont Opéra Capucine à Paris le 17 septembre. . La star de la haine incarne le célèbre peintre au cours de son exil à l'autre bout du monde à la fin du XIXe siècle, quand il rencontre celle qui deviendra sa femme et sa muse, Tezura . . Une œuvre applaudie par de nombreuses personnalités lors de la projection, parmi lesquelles Bertrand Tavernier, Grand Corps Malade ou encore Zinedine Swalem . . Une radieuse après l'agacement qu'il a ressenti deux jours plus tôt sur le plateau de France 2 face à Laurent Delahousse, le chéri du mannequin Tina Kunake a également un look surprenant. . Les belles roues flaquettes de Vincent Cassel ne sont pas une lubie de l'acteur . . Il les arbore pour les besoins du tournage imminent de son prochain film, L'Empereur de Paris . . . Le comédien retrouve pour ce film inspiré des aventures de Vidocle réalisateur Jean-François Richet, qu'il avait dirigé dans le diptyque Mezrin et la comédie à un moment dégarement. . 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 Christophe Guillarmé et Patricia Contrera, habillés par ce dernier. Au micro de RTL, le héros de Doberman avait confié, c'est une histoire vraie. C'est une figure importante de la culture française, un ancien bagnard, devenu chef de la police. Ça raconte l'histoire de France à ce moment, le premier empire, post-révolution. Comment est-ce qu'on met Paris au pas ? Napoléon était l'empereur de son empire, mais il n'était pas l'empereur de Paris. Et c'est d'ailleurs pour cela que le film s'a elle l'empereur de Paris pour désigner Vidocq. On souhaite à son film meilleur accueil que celui qui a été réservé à celui de Pitof sur ce même personnage, avec Guillaume Canet et Gérard Depardieu. Le long métrage sorti en 2001 a fait plus de 850 000 entrées, un chiffre décevant au regard de son statut de bloc busté français avec des stars et bourré d'effets spéciaux et avait été éreinté par la critique. Le Monde avait ainsi écrit, une idée prometteuse puis se dilue dans la bêtise. En attendant, c'est dans les contrées paradisiaques de la Polynésie qu'on retrouvera Vincent Cassel pour Gauguin, à partir du 20 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada